Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, Alassane Ouattara prend désormais position, déclare la guerre contre la Russie. Alassane Ouattara soutient Volodymyr Zelensky dans sa guerre contre la Russie. Dans cette guerre par proxy qui est menée par l'OTAN, Alassane Ouattara se positionne en soutien à l'OTAN. Je vous ai dit que ce type-là, il n'hésitera pas de tout faire parce qu'il a besoin d'un quatrième mandat. Il est en train de chercher à, comment dirais-je, empêcher au président Laurent Gbagbo de se présenter. Et il veut lui-même se présenter pour un quatrième mandat. Et les Occidentaux, comme d'habitude, ils aiment les gens qui aiment le pouvoir. Avec les Occidentaux, si vous aimez le pouvoir, vous êtes foutus. Il faut éviter d'aimer le pouvoir. Il faut éviter d'adorer le pouvoir. Il faut éviter de s'accrocher au pouvoir avec les Occidentaux. Si vous voulez avoir, garder votre souveraineté. Mais, si vous aimez tellement le pouvoir, vous allez voir que la plupart de nos leaders, qu'ils soient panafricanistes ou pas, neuro-intellectuels, ils se font avoir seulement en ce qui concerne la question du pouvoir. Tu veux être président ? Oh, il n'y a pas de problème, on va t'aider. Mais voici nos conditions. Quand tu vas avoir le pouvoir, voilà ce que tu dois faire. Si tu ne fais pas ça, ils vont te détruire. Et ils mettent toujours des garde-fous pour que si tu ne fais pas ce que vous vous êtes entendu de faire, quand ils vont te donner le pouvoir, ils vont te neutraliser. Voilà la question. Donc, avec ces gens-là, il faut éviter d'être accro au pouvoir. Si vous êtes accroché au pouvoir, vous voulez à tout prix avoir le pouvoir, vous êtes foutus. C'est le cas aujourd'hui d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara veut tellement avoir le pouvoir qu'il est prêt à tout pour avoir ce pouvoir-là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il a des problèmes. Au sommet pour la paix en Ukraine, un sommet qui était, c'était même pas un sommet, un monologue pour la paix, où il n'y a eu que ceux qui soutiennent l'Ukraine, qu'ils étaient là-bas, pour la plupart d'ailleurs. Parce que les autres sont allés pour dire que non, ça ne va pas. Si vous voulez la paix, il faut faire venir les deux parties. Alassane Ouattara est allé encore montrer que l'Afrique soutient l'OTAN. C'est normal. Il a maintenant une base militaire américaine sur son sol. J'espère que cette base militaire américaine, ce n'est pas un contrat qu'il a signé avec les Américains, comme celui que les Américains ont signé avec Cuba. un contrat à vie. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du monde. Et aujourd'hui, Cuba est en train de chercher des moyens pour dénoncer ce contrat-là. C'est ça, le grand problème qu'il y a actuellement. La base de Guantanamo, les Cubains veulent maintenant que fermer cette base-là. Et les Américains ne veulent pas. Parce qu'ils appuient sur un accord qu'ils ont eu en 1903. Et cet accord-là, ils avaient forcé les autorités cubaines de l'époque de pouvoir signer cet accord. Voilà. Alors, maintenant, Alassane Ouattara soutient Zelensky. Très bien. Mais vous voyez là que les deux-là, ils se ressemblent. Tous ceux qui se ressemblent, s'assemblent, les gars. Ils se ressemblent. Alassane Ouattara, Volodymyr Zelensky. Les deux sont illégitimes. Ils n'ont aucune légitimité. Aujourd'hui, si Alassane Ouattara organise un référendum où il organise un dialogue national, comme on l'a vu au Burkina, au Mali et bientôt au Niger, vous allez voir que tout le monde, Alassane Ouattara, va perdre le pouvoir. Il ne peut pas oser. Il ne peut pas oser. Parce qu'Alassane Ouattara, déjà, il est dans son troisième mandat, ce qui est illégal. Zelensky, actuellement, il n'a même pas un mandat. Il n'a pas organisé les élections. Donc, les Ukrainiens ne se sont pas assis, comme on l'a vu au Mali, au Burkina, pour décider de le reconduire. C'est l'OTAN qui l'a reconduit tacitement. Donc, les deux sont des présidents qui sont illégitimes. Vous voyez ? Et les deux sont en train de soutenir quoi ? En fait, ils sont en train de soutenir l'OTAN. Parce que l'OTAN, aujourd'hui, les Américains, notamment, suivis par les Européens, veulent recoloniser le monde entier. Ce que Alassane Ouattara oublie, c'est que la guerre qui est en train de se passer actuellement en Ukraine, le vrai ennemi des États-Unis. Ça, c'est au Sénat américain ce que les gens disent. Au Sénat américain. Le vrai ennemi, c'est la Chine. Les Américains veulent à tout prix affaiblir la Russie, balkaniser la Russie si possible, piller les matières premières comme ils sont en train de faire en Irak et en Libye, et puis, avec ces matières premières-là, avoir une économie de guerre pour mener la guerre maintenant contre la Chine. Manque de pot pour eux, le problème, c'est que la Chine est au courant. La Chine est avertie. La Chine sait que la prochaine cible, c'est elle. Et que la Chine n'a aucun intérêt que la Russie puisse perdre cette guerre. La Chine n'a aucun intérêt que la Russie puisse être balkanisée. La Russie n'a aucun intérêt de voir la Russie affaiblie, démilitarisée, parce qu'elle n'aura plus d'appui. La seule... Pourquoi ils attaquent la Russie ? C'est parce qu'ils se sont dit que si on attaque la Chine directement, la Russie va soutenir la Chine. Parce que la Russie a toujours été avec les pays qui se battent pour leur souveraineté. Écoutez ça très bien. La Russie a toujours été du côté des pays qui se battent pour leur souveraineté, notamment en Afrique. C'est pour ça que j'ai toujours condamné. Ceux qui viennent nous dire, parfois ce sont des panafricanistes qui viennent nous dire, non, écoutez, il faut se méfier de la Russie, la Russie n'est pas un maître, la Russie n'est pas un sauveur. Non, ça c'est le langage, le narratif occidental. La Russie ne nous a jamais colonisés, alors il faut lui donner sa chance. Et les Russes, quand il s'agit de les faire partir, vous n'avez pas besoin de faire la guerre. Donc Alassane Ouattara, en quelque sorte, se met en guerre. Il se lance dans une guerre contre la Chine. Ce que vous voyez là, Alassane Ouattara, quand il attaque, quand il soutient Zelensky, il ne se met pas en guerre seulement contre la Russie, il est en train de se mettre en guerre contre la Chine. Et je pense que, chers frères et sœurs, il faut être conscient, il vaut mieux ne pas avoir affaire à la Chine. Parce que les Chinois, là, ils ne sont pas comme les Russes. Ils sont cyniques. Quand il s'agit de leurs intérêts, ils peuvent vous écraser d'une manière incroyable. actuellement, au moment où nous sommes en train de parler là, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, les Chinois sont en guerre économique contre les États-Unis. Les Chinois sont actuellement, avec la Russie, en avant pour la dédolarisation du monde. Récemment, il y a quelques jours, la Chine a liquidé plus de 53 milliards de dollars de bons des trésors américains qui lui appartenaient. Donc, elle est en train de se débarrasser petit à petit du dollar américain. C'est la Chine qui a mené les négociations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui les a réconciliés. Et ça fait que l'Arabie Saoudite, actuellement, a décidé de ne plus renouveler le contrat pour la vente de son pétrole uniquement en dollars américains. Voyez, donc, quand Alassane Ouattara attaque soutien Zelensky, ouvertement comme ça, il attaque la Russie. qu'il sache que son vrai ennemi, ça ne va pas être la Russie, c'est la Chine qui est derrière. La Russie, c'est un agi beaucoup plus sur le plan militaire. Maintenant, elle est temps de venir aussi sur le plan économique. Comme vous le voyez maintenant dans les pays de l'AES, la Russie, actuellement, d'ici deux ou trois ans, la Russie va atteindre le même financement en Afrique que celui des États-Unis. sinon, la Russie va même dépasser les investissements en Afrique. Elle va dépasser les États-Unis dans le cadre des investissements en Afrique. Donc, je crois que pour ce type-là, c'est une erreur. Pour Alassane Ouattara, c'est une erreur monumentale de se mettre la Russie à dos parce qu'elle sache qu'il n'y a pas que la Russie. À côté de la Russie, il y a l'Inde et plutôt la Chine. puisque la Chine sait qu'elle est l'adversaire numéro un des Américains. Cette guerre en Ukraine, ce n'est pas une guerre qui va s'arrêter, qui est destinée à la Russie uniquement, mais c'est une guerre qui est réellement destinée à la Chine. Donc, quiconque attaque la Russie, qu'il sache qu'il est en train de se mettre à dos la Chine. dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, veille, il n'y a mal aimé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pire et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.